Hello YouTube, hello les sorciers, c'est Lanfaye et aujourd'hui on va parler en live d'un petit sujet, de grosses grosses actualités sont tombées pour Hogwarts Legacy 2 qui, et ça y est les rumeurs tombent de plus en plus, seraient peut-être multijoueurs, oui oui, et donc Hogwarts Legacy 2 multijoueur ou bien un MMORPG Harry Potter en projet avec plusieurs annonces qui ont été faites, certaines officielles, d'autres rumeurs encore une fois vis-à-vis de certains postes, ça y est qu'ils commencent à recruter à justement Salt Lake City, donc là où se déroule Avalanche Software, où il se situe, ceux qui ont fait, je le rappelle, Hogwarts Legacy. Donc on va en parler un petit peu et oui n'hésitez pas à vous installer et c'est parti ! Les premières informations qui sont tombées, je vous en ai parlé du coup sur Twitter, et pour ceux qui n'auraient pas Twitter, eh bien je vais vous le partager maintenant. Voilà donc n'hésitez pas à rejoindre le Twitter pour être au courant parmi les premiers bien sûr. Alors on est sur le futur des jeux Warner Bros là. Donc Warner Bros, le PDG donc qui a racheté Warner Bros, puisque à la base, c'était le PDG de Discovery, et Discovery a racheté début d'année 2023 Warner Bros, qui est devenu donc Warner Bros Discovery. Et c'est d'ailleurs suite à ce rachat qu'ils ont annoncé la série reboot Harry Potter, où chaque livre sera égal à une saison, soit cette saison, je vous en parle dans d'autres vidéos. Eh bien ce PDG qui s'appelle David Zaslav a annoncé, après le succès de Hogwarts Legacy, qui je le rappelle, donc le premier jeu qui va sortir bientôt là, à l'heure où je tourne, sur Nintendo Switch, il a annoncé donc que notre objectif est de transformer nos plus grandes franchises, dont Harry Potter, passant d'une base essentiellement basée sur consoles et PC, avec des calendriers de sortie sur 3 à 4 ans. 3 à 4 ans entre chaque jeu, ok ? Pour inclure toujours plus de gameplay, via des services en direct. Des extensions multiplateformes et gratuites, dans le but de permettre à plus de joueurs de passer plus de temps sur plus de plateformes. Donc plus sur une vision long terme et donc beaucoup de multijoueurs, et c'est déjà là où ils veulent se diriger, on peut le ressentir avec Kodich Champions, qui sera certainement gratuit, tel Fortnite, avec le système économique d'un pass et de skins à payer avec une monnaie virtuelle, style les V-Bucks, finalement, de Fortnite par exemple, et Fortnite, qui est de base, je le rappelle, gratuit. Donc là, Kodich Champions, ils veulent aller là-dessus, je sais pas si ce sera un succès, mais bon, voilà. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire, éventuellement, avec un futur Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy qui a quand même rapporté, bien que ce soit un jeu solo, plus d'un milliard de dollars, d'accord ? Donc ils se sont fait pas mal de thunes déjà. En fin de compte, nous voulons favoriser l'engagement et la monétisation sur des cycles plus longs et à des niveaux plus élevés. Qu'en pensez-vous ? Dites-moi tout ça. J'aime pas le multijoueur, certains me disent dans le chat, je peux comprendre. Sachez qu'à l'époque de Hogwarts Legacy, aussi, le multijoueur a été beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé. Quand il est sorti le jeu, beaucoup disaient « Oh mon Dieu, il manque un multijoueur, du coup on se passe vite », etc. Mais après, il y en a qui n'aiment pas ça également, donc voilà, ça va être un parti pris à choisir. Sachant que moi, ce qui m'inquiète, c'est pour les développeurs, parce que prévoir des jeux qui sortent tous les 3 à 4 ans, je pense que si tu veux la qualité et les sorties rapides comme ça, ça va être compliqué quoi. Ou alors il va falloir aligner le budget, ça va coûter plus cher parce qu'il va falloir embaucher, embaucher des gens. Et pour embaucher des gens, ça c'est ce qu'ils sont en train de faire justement. Donc c'est la transition sur la deuxième information qui nous fait penser que peut-être Hogwarts Legacy 2 sera multijoueur. Avec cette annonce donc de David Sasslav qui confirme le fait que les prochains jeux Warner Bros, donc là, on parle de Hogwarts Legacy, mais cette année, il y avait également Mortal Kombat 1. Il y avait aussi l'année dernière qui a eu pas mal de succès, d'ailleurs un énorme succès multiversus, un jeu de combat. Eh bien, Warner Bros Games recrute les amis. Et alors, dans les jobs qui sont situés dans le studio de Avalanche Software, c'est-à-dire Salt Lake City, Utah, eh bien quand on va dans la région, quand vous allez sur le site qui recrute, Warner Bros Discovery, ok, vous cliquez dans Utah, vous avez donc les deux postes, ok, les deux postes. Nous avons Senior Producer et Executive Producer Games, ok. Et alors là, quand on clique, par exemple, sur Senior Producer, on a toutes les informations sur ce qu'ils recherchent, ok. Et c'est pas tant celui-ci qui nous intéresse, même si ces deux jobs évidemment en recherche sont pour, vous l'aurez compris, Hogwarts Legacy 2, hein. C'est presque confirmé, j'ai envie de vous dire qu'on aurait un Hogwarts Legacy 2 vis-à-vis de tout ça. Et vu le succès, encore une fois, plus d'un milliard quand même de recettes, je pense qu'ils se sont dit qu'on allait, qu'on allait continuer quoi. Donc là, on a surtout, est-ce que je vais pouvoir vous le retrouver, voilà. On a surtout ça qui nous intéresse, de ce côté-là, alors en gros, l'exécutif producer devrait avoir de l'expérience interne, en interne et en externe, dans le développement et la procédure finalement d'un triple A. Donc triple A, je rappelle que le premier Hogwarts Legacy n'était pas forcément triple A, il était plutôt double A, il n'y avait pas énormément de moyens, donc on sent déjà qu'ils veulent mettre plus de budget pour le deuxième et heureusement pour qu'ils aient plus de monde embauché et plus de budget aussi pour peut-être développer le multijoueur, peut-être aussi incorporer tout ce qui manquait au 1, ça c'est sûr. Surtout, regardez-là, il faut aussi qu'il ait de l'expérience, ok, dans le développement de MMO et des opérations de RPG monde ouvert, donc tout ça est décrit directement dans le poste quoi, qu'ils recherchent de exécutif producer. Donc là, on a pas mal d'indices comme quoi ils veulent se diriger vers des jeux plutôt axés multijoueurs, notamment pour Hogwarts Legacy 2 qui serait, alors soit ce sera Hogwarts Legacy 2, j'ai envie de vous dire, soit ce sera un MMO Harry Potter en projet, sachant que je le rappelle, je le rappelle hein, mais l'Utah, donc c'est quand même à Valanche Software, donc pour moi c'est un Hogwarts Legacy 2 et il y a des rumeurs qui, il y a des rumeurs là, qui sont en train de tomber, mais rien d'officiel. Là je vous montre ce qui est officiel d'abord, donc tout ce qui est recherche d'emploi de Warner Bros Games, voilà pour Avalanche Software, tout ce qui est les annonces officielles dites par le PDG de Warner Bros Discovery concernant les futurs jeux vidéo de Warner Bros Games. Et les rumeurs maintenant seraient que, éventuellement, Hogwarts Legacy 2 serait toujours solo, il y aurait toujours une campagne solo, mais éventuellement accompagnée d'une campagne multijoueur. Un petit peu comme ils ont fait plus récemment avec certains jeux. Il me semble que Suicide Squad, Gotham Knights, on peut aussi y jouer en multijoueur, et il y a beaucoup de gens qui l'ont dit hein, en février, et on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est vrai que Harry Potter, bah Harry Potter, l'univers, c'est avec ses amis aussi hein. C'est des rencontres, donc avec Sébastien, Poppy, etc., de personnages qui sont non joués, mais c'est aussi se balader à Poulard avec Ron, Hermione, etc. C'est un jeu qui se prête aussi à jouer entre amis. Voilà, donc même si on fait pas forcément deux quêtes multijoueurs et tout, mais là, s'ils font une campagne multijoueur, c'est quoi ? Potentiellement on pourra même faire des quêtes multijoueurs. Eh bien, je pense, personnellement, qu'ils vont se diriger vraiment là-dessus, parce que le Harry Potter multijoueur, les amis, c'est très très attendu depuis très longtemps. Pour moi, il n'y aura pas de MMO, et ce serait une catastrophe s'ils font un MMO, parce que c'est très compliqué, comme business model, de maintenir justement un MMORPG, ça coûte très cher au niveau des serveurs, donc je pense que, rien que pour ça, ils vont pas faire de MMO Harry Potter, comme j'ai pu le voir passer ailleurs. Mais par contre, un Hogwarts Legacy 2, avec une campagne multijoueur et une campagne solo, ça peut être un bon compromis pour les gens qui sont pas multijoueurs, comme je le voyais passer dans le chat, ou des gens qui sont pas du tout solo et qui sont plus multi, pour le coup, parce que ça existe aussi. Ça permettrait vraiment de trouver cet entre-deux, et je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, moi, j'aimerais bien ça, j'avoue, de pouvoir jouer avec mes amis et tout, j'ai déjà plein de gens en tête, forcément, même de pouvoir jouer avec vous, franchement, avec les abonnés, quoi. Ce serait incroyable de pouvoir se balader. Il y a Kodich Champions aussi, le jeu de Kodich, et puis donc il y a pas mal de choses qui pourraient être mises en place. Qu'en pensez-vous, est-ce que vous, vous aimeriez que Hogwarts Legacy 2 est éventuellement une campagne multijoueur ? Peut-être qu'ils vont ajouter aussi des choses qui manquent, comme le Kodich, on ne sait pas, parce qu'il y a encore une fois le Kodich Champions qui est à côté, donc on ne sait pas s'il y aura le Kodich dans Hogwarts Legacy 2, mais je pense qu'ils peuvent ajouter pas mal de choses. Si il y a une campagne multijoueur, je ne dis pas non pour du PVP, ça peut être très intéressant, effectivement, par rapport au club de duel, le PVP, je pense que ça peut être trop trop intéressant. Qu'il nous fasse plusieurs fins alternatives crédibles pour le Hogwarts Legacy 2. Est-ce que ça va être la suite ? On n'est pas sûr pour le moment, personnellement, c'est ma théorie, je pense que oui, ce sera la suite. Oui, oui, oui. Après, le online, attention, ce n'est pas forcément du online avec des gens, enfin du en ligne, avec des gens que vous ne connaissez pas. Ça peut être des gens que vous connaissez. Je sais que sur le serveur Discord, il y a plein de gens qui, de base, sont fans de Harry Potter et de jeux vidéo. Et du coup, si vous ne connaissez personne dans votre entourage qui serait intéressé pour jouer en multijoueur à Hogwarts Legacy 2, il y a aussi Discord maintenant qui existe pour ça. Et je sais que sur notre serveur Discord, en tout cas, il y en a plein qui seraient ravis de jouer avec vous. Donc, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Enfin voilà, du coup, qu'en pensez-vous ? Dites-moi tout ça en commentaire. J'ai hâte d'avoir vos petites idées et vos goûts aussi. Mais moi, je pense que ça peut être une très bonne idée. Ça dépend comment ils le font, moi-là. Mais j'ai très très hâte, j'ai très très hâte de voir la suite. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très très bientôt pour toujours plus de magie afin de s'évader l'esprit. Nox ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...